Et si je vous disais que pendant la Première Guerre mondiale, on aurait pu éviter la bataille de Verdun ? Une des figures emblématiques de la résistance française sur le territoire occupé, c'est l'agent secret Louise de Bettigny. Sous le pseudonyme d'Alice Dubois, elle dirige depuis son domicile de Lille un vaste réseau de renseignements dans le nord de la France. Le réseau d'Alice permet ainsi de signaler le jour et l'heure du passage à Lille du train impérial transportant le Kaiser Guillaume II. Les britanniques bombardent le train, sans réussir à tuer l'empereur. Un des derniers messages qu'elle envoie avant son arrestation annonce la préparation d'une gigantesque attaque allemande pour début 1916 sur Verdun. Mais le commandement français refuse de croire à cette information. Ils auraient quand même mieux fait de l'écouter, parce qu'effectivement début 1916 commence l'offensive de Verdun, une des plus longues et dévastatrices batailles de la Première Guerre mondiale. Louise de Bettigny est arrêtée en octobre 1915 et elle meurt en détention avant la fin de la guerre.